Bonjour Internotatrice et Internotateur, et c'est Gaelden pour les jeux du cygne. On avait tout juste terminé de la grande quête qui nous permettait de reverdir un peu toute cette zone. Alors je me suis dit, entre les deux épisodes, qu'à mon avis, à la prochaine caravane, 23ème, ce sera sans doute plus vert, parce qu'en général, j'avais constaté quand même que c'était ce qui se passait globalement autour de Yoz, ça s'est quand même bien verdi entre deux générations, deux trois générations. A mon avis ça c'est un début et puis ça va se repager. Il y a une mise à jour entre le précédent épisode et celui-ci, donc on va voir un peu ce que ça donne. Ils ont retouché un certain nombre de choses, et là je m'étais dit que j'allais aller voir cette ruine palatine, que du coup j'avais toujours pas testé correctement. Donc, moins 10, moins 4%, moins 10, moins 2%, mais j'y suis pas. La bouffe va commencer à être problématique un peu. Est-ce que j'ai plus grand-chose ? Ils donnent pas grand-chose en bouche. On va aller par là. De toute façon, j'ai une embuscade. niveau 4. Donc, ils ont modifié pas mal de choses. Alors, je ne sais pas par exemple. J'ai vu que le heal, voilà, le heal de l'archéologue, maintenant c'est plus un pourcentage. Et ça n'affecte plus tout le monde. Ah oui, pas le même. Ils ont modifié pas mal de choses. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ok. Lui, il attaque celui-ci. Il fait un tout petit peu de dégâts et du saignement. Le problème, c'est que lui, il attaque le même. Donc, ça c'est pas cool. Et bien, je vais utiliser un cristal pour lui donner un peu plus de boubou. Parce que là, mine de rien, il enlève 60. Je ne sais pas pourquoi je le one-shot. Je ne vais pas me plaindre, mais je ne sais pas. Avec un petit affaiblis, il fera moins mal. J'aurais pu ne pas dépenser mon consommable. Tant pis. Alors, ceci dit, je vais utiliser un peu de heal pour remonter la vie d'un peu tout le monde. Hop, la même chose. Ah ouais, là, ça redonne 40 PV. Waouh. C'est pas rien, quand même. Euh, là, je vais faire une petite prot. Et du coup, c'est lui, maintenant, qui chope les épines. Ça aussi, c'est une différence. Euh, je soigne, 14, 14, 14. Ah oui, je ne peux pas le faire sur moi-même. Euh, lui, il est obligé de faire des dégâts. Il n'y a pas de système pour passer. Ouais. Hop, un peu de bloche. Allez, on va rentrer dans cette ruine. A priori, de toute façon, la quête qui était buggée, qui m'avait amené... Ouais, ceci dit, c'est pas ouf. Euh... A été corrigée. Alors, t'es quel niveau, toi ? Niveau 4. Ça peut être un combat intéressant. Euh... Un peu moins 50. Oh, tu fais mal. Euh... Tchut, tchut. Elles font tous perdre un peu de vina. Non, la vie. Ah, lui, il me fait très 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 mal. Pareil, je le one-shot. Euh... Tchut, tchut. Mais c'est quand même étrange. Euh... Est-ce que lui... Non, il ne fait que 36. Euh... Alors, je vais coller un exalté sur... Là, il me fait 5. Ça, il me fait 11. Ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, il est arrivé de saignement. Dommage. Euh... Encore sur le tank. Encore sur les... Il faut que j'ai... Le bloc... Là, il me fait 30. Il me fait mal aussi. On va lui racher un peu de boubou. Pas bien, une petite charge. On s'achète. On se taille. Et on se taille. On s'achète. On s'achète. On s'achète. On s'achète. Alors j'ai un petit level up. On va continuer à améliorer ça. Même DPS. Lancer de couteau. On augmente un peu les dégâts de base. Là on augmente... Ah si, ça devait être pour ça que je les tuais et je les finissais. C'est parce qu'ils se retrouvaient à moins de 50% de santé. Du coup, ils se faisaient ces dégâts-là en plus. Et bah on va continuer d'améliorer le bagage. C'est tellement efficace qu'on aurait tort de s'en priver. Euh... Bon. J'ai mon macérat. Hop. Et là aussi... Donc là, du coup, j'ai pas de quête particulière. Juste... D'accord. Donc ça devient juste un passage... Ok. Bon. C'est un passage souterrain du coup. Qui me fait arriver ici. D'accord. Très bien. Soit... Eh ben... Hop. Là, du coup, je suis ici. Ouais. Je suis à côté de Yaya. Et bah, on va aller voir Yaya. Sur la prise de nez. Faire un peu de commerce. Contempler l'hôtel. Ce qui donne quoi ? Qu'est-ce que ça va donner ? Contempler l'hôtel. Rien de particulier. Ok. C'était cool. C'était cool. Merci d'être venu. Alors... Là, on peut choper de la bouffe. Eh bien, on le fait. Là, on peut choper du soin et de la bouffe. Et on peut commercer. Ok. Alors... Qu'est-ce qui t'intéresse ? Tac. J'ai une tablette de pierre. Ok. Tac. Ça, ça se revend pas très bien. Je sens que j'ai plein de sous, mais je vais pas pouvoir vraiment l'utiliser. Alors, si. Je peux prendre des... Ça. Des consommables. Ça, c'est du ville. On va prendre. Le macera. C'est toujours pratique, même si ça coûte cher. Plus 10 de bouclier. Plus 2 d'untel. 25 restants. Allo. Ça pourrait éventuellement servir à mon tank. Là, il y a un allié. Des gammes mentales. Première ligne. Un truc qui colle à faibli. Pourquoi pas. Je les ai les 50. On va tester. Et puis... Tac, tac, tac. Il y a 10, 10, 10, 8. Hop. Allez. Commerce effectué. Non. Pas de service particulier. Ah. Je peux recruter un marchand. Régulter les... Pour remplacer mon... Comment mon... 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 Diplomate qui me rajoute un de... Non. Alors, a priori, dans les mises à jour. Il y a le fait qu'ils ont... Le génie a été retouché. Donc, les compétences ont été modifiées. Euh... 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 A priori, maintenant, les recrutements se font correctement. Youfou. Mais, là, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Euh... Mon protecteur. Du coup... Ouais. Ça, ça sera mieux. Et la résistance... Euh... Bon, je n'ai pas grand chose à en faire. Ici. Du bouclier, du stun. On va rester là-dessus. Par contre, du coup, je suis en surcharge. Je suis carrément en surcharge. Euh... Ok. Euh... Euh... Bah, je vais changer ça. Contre... Tac. Ça, ils en veulent bien. Ça, ça ne me rapporte pas grand chose. 3 contre... 9 contre 3. Euh... Tout le reste, je voudrais bien le garder. Je suis en sur... 3... 109 sur 88. Très, très clairement sur toi. Euh... Bien. C'est un peu dommage. Je vais me débarrasser de... Là, ça fait quoi ? 20 santé. D'un gain vanillier. 32 boucliers. Est-ce que j'ai des trucs qui pèsent plus de 3 ? La viande, ça pèse 4. Euh... Bon. Dégâts plus affaiblis. Ou boucliers. On va prendre dégâts plus affaiblis. Ah tiens, c'est intéressant, ça. Euh... Ok. Ça, ça pèse 2 et ça rapporte quand même pas grand chose. Ça, je vais en garder juste une. Quand ça se fait que je sois autant chargé... Je fais la somme de tout ça. Ah oui, les potions, ça pèse lourd en fait, à force. Là, je vais en garder un peu moins. Voilà. Allez. On est parti. On va essayer de partir donc à l'est. Euh... Donc on va passer par là, par là. Et puis on va essayer de descendre. Parce qu'on avait vu que... Si on voulait essayer de passer, c'était par là genre. Scorpicore. Parce que... Par le nord, on irait pas. Ouais. Donc on va essayer... Par là, par là. Ouais. C'est le mieux qu'on ait à faire. Hop, un peu d'espoir. On va pas cracher dessus. Un peu de bouffe. Je sais que j'en veux pas. Voilà. Voilà le sable. Implacable. Donc là, c'est des monstres de niveau 7. Ça va pas être la même. Euh... Est-ce que je me prends... Je vais utiliser mon macéral à tout de suite. On va reprendre avant de rentrer sur le sable. J'utilise ça. Euh... Là, il y a une grosse côte. Hop. Quelle information nous ont transmis nos ancêtres. Il y a de rares points. Qui nous permettent d'avancer. Protégeons les nébuleux. Même si ça change pas grand chose au final. Et un petit combat au niveau 7. Il va falloir taper fort. Lui, il fait... Il protège. Derrière la scie protégée. Donc là, ça lui donne du bouclier. Là, il fait aveuglement. 97 de dégâts. J'aime. Aïe. 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 Ah il agit un peu dernier. Là il s'est protégé sauf que l'avantage quand il est protégé c'est qu'il peut être stun. C'est bien le deuxième, la sous compétence qui proc, c'est la partie cible santé inférieure à 50% qui proc. Ce qui rend le dagage vraiment super fort. Il n'a pas à tortiller. Il fait quoi ? Il se re-protège ? Ça t'amuse, heureuse que tu ne vas pas dérive. Parce que tu vas te faire stun et moins mourir. Bon, on va voir si tous les combats contre les niveaux 7 se passent comme ça, moi ça me va. Mais quand il y en a 2 c'est plus facile que quand il y en a 4. C'est tellement un temps de merde, un temps de merde, des verres de merde que même les scorpions ils surdissent pas. Donc, le basalte c'est légèrement mieux ou pas ? Non c'est 4% aussi, c'est la même chose. Ça y est, je commence à perdre de la vis. Cristal yacinthe, moi ça c'est très bien. Ça me fait d'autres façons de réjouer de la vie. Ah putain. Un 36, est-ce que j'y suis là ? Ouais, j'y suis. Je ne peux pas faire mieux que ça. Alors, on va aller jusque là. Un petit combat. Ça. Tant que c'est que 2, ça n'a pas de se bœuf en plus. C'est la même configuration que précédemment. Hop. Je vais le tuer. Non, il s'est pas mis d'armure là. Allez, on va popoter un peu. Ils sont tous en-dessous de 50% là. 75 sur 140. Allez. Un tout petit peu overkill. Mais. Un peu de chose près. Hop. un peu pop. Là ils sont 3. Ce n'est pas la même. Alors, ici, il s'attaque à cette rangée-là, là, c'est le tank avec son armure qui tient, et lui, il fait très très mal aussi, donc il faut, je n'arrive pas à être certain de le stun. Il fait combien, lui ? Alors, lui, je vais l'affaiblir, et lui, je vais le stun. Alors, là, il va me coller épine, il en est hors de question. Celui-ci, il faut que je le termine, et celui-ci, veuillez continuer à s'attaquer. Donc, il faut que je le bloque d'une façon bien. Ça sera comme cela. Lui, j'utiliserai peut-être un astrolipode. Là, je l'achève. Bon, c'est ça qui me bloque. Ça, ça suffit pas. Parce que même s'il est affaibli, 42 dégâts, ouilleux. Ceci dit, ça, ça colle affaibli en plus. Ouais. Ça colle affaibli. Ça fera 40 de dégâts. Ouais, sachant qu'il a 7. Je pense que lui arrive à lâcher. Je vais tomber. On va faire ça. Là, on va se mettre une petite protection. Là, il faut que je passe un maximum de dégâts. parce que... Alors, ceci dit, là, je pourrais soutenir les dégâts avec lui. Il va se prendre les épines en plus. Je termine le. Et là, ça suffit pas. Lui, ouais, c'est bon. De toute façon, l'aveuglement n'empêche de faire quoi que ce soit. Hop. Allez. J'ai pas perdu tout, sinon c'est bon. On enchaîne. Ah, ils sont que niveau 4 ? C'est plus facile tout de suite. Ah, dut, j'ai un level-up. Euh... C'est vrai que toi, le level-up. Qu'est-ce que je vais... Upgrade. Ça, ça fait un peu plus de dégâts. Ça, ça rajoute un peu de bouclier, barrière, mais je m'en sers quand même pas très souvent. Et ça, ça rajoute un peu plus de vie. Ça rajoute galvaniser. Why not ? C'est pas le plus ouf, mais ça fera avec. Bon, on est en 63. Avec des niveaux 4, ça sera maintenant plus facile. Lui, il s'attaquait à un assassin. Il y a mon tank. Il y a mon tank. Hop. Peut-être 25, c'est plus de stun. Une petite charge. Bouf. Bouf. Euh... On va faire en sorte de pouvoir le stun. Facilement. Là, je fais combien ? 76. Hop. Et... Tac, stun. C'est propre. C'est propre. Alors... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il va donner, lui ? Scorpicore. Il était là depuis l'arrivée du Philly. La disparition d'espèces plus grosses encore. Les Scorpicores étaient devenus les rois incontestés du désert. Et des véhicules parfaits pour les spores des marais qui se fixaient entre leurs plaques de titine. Hop. Avec une pioche, mais je n'en ai pas. Eh ben... J'imagine que c'est un boss. On va expérimenter, hein. Je ne suis pas full life. Bref. Euh... Je vais me mettre un bouclier. Que je m'en serve. Et on va voir... Ce que ça donne. Alors... Voilà la bête. 1200 PV niveau 8. Et... De toute façon... Il n'y a pas d'autres consommables possibles. Euh... Je vais peut-être quand même utiliser mes popos, hein. Après tout... Euh... C'est un tout petit peu gâché. Sur qui je les utilise. Lui, il a pas mal de PV au final, hein. C'est un... C'est gâché. Et c'est... Je ne sais pas. Euh... Ouais, j'ai quand même essayé de me mettre toutes mes chances de mon côté. Hop. Je vais me mettre tout le monde full life. Et puis... Tant pis si ça passe pas. Et si je me retrouve à... À perdre parce qu'il me reste... J'ai pas assez de vie. Je m'en voudrais un peu. Allez, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait deux attaques. Deux attaques d'un coup. Une sur le tank. Ou il le fout. Oh, putain. Et une sur les deux lignes avant. Ah ouais. C'est violent. Euh... Bon, on va le stun, hein. De toute façon, pour commencer. On va essayer de lui faire des dégâts. Le debuff. On va lui mettre... On va lui mettre du saignement. On va lui mettre... Euh... De l'affaiblissement. Du bouclier. On va mettre... Je vais mettre beaucoup de bouclier. Et des épines. Comme ça. Euh... Affaiblissement. Aveuglement. Le truc qui peut sauver la vie. Euh... Je peux lui mettre plaies ouvertes. Ce qui accélérera. Ce qui augmentera les dégâts de saignement. Je lui fais tellement moins de dégâts que là. Au final, il est la même chose. Et là, chérie, ça va piquer. Euh... Tiens. 178. Oh, yes. Il n'y a qu'une de... Si, il y a la deuxième attaque à toucher. Là, il va choper sa deuxième mine. Hop, donc... Non, mais il va se prendre des gâts, quoi. Euh... Alors, il n'y a plus affaibli. On va le ré-aveugler. On va l'affaiblir comme ça. Parce que... Lui, il va se remettre du bouclier. Lorsqu'il va se prendre deux attaques, sinon. Euh... Il va se remettre du bouclier, lui. Ça va piquer, chérie. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, mais... Ça s'est passé. Ah si, là, c'est les épines qui ont encore fait... Ah merde. J'ai... Aïe, 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 aïe. Le saligo. Ah, par contre, je peux le restaner. C'est très bien. Du coup, ça me permet de te faire... Je fais quoi ? Le blan ralentit. Un petit peu facile. Euh... Il faut que je remette un protégé sur lui, sans suite. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Euh... Tac, 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 tac. Affaiblissement, il ne l'a pas. Il faut que je lui remette. Le truc, c'est que comme il fait deux attaques par tour... Du coup, les... Les debuffs, en fait, ils disparaissent très rapidement. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Là, je fais 66. Là, je fais 60. Ça fait que ça, c'est du dégât physique. Ouais, je peux lui rajouter l'enveloppement. Tant qu'à nettoyer, autant faire briller. Hop. Allez, on va y arriver. Ça va le faire. Euh... Tac, 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 tac. Là, je vais me prendre les deux attaques, du coup, sur la tronche. 79, plus 102. Mais à chaque fois... Ah non, ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc, on va continuer d'affaiblir. Et... Hop. Et il se tue avec les épines. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Le scorpicore est défait. Euh... Éclair pétrifié. Je sais pas. De toute façon, j'ai pas de... Entre du prédateur. J'ai plus de potions et j'ai plus de... Euh... Bah... Allo ? Oui ? Ah d'accord. Ok. Je pense... Je n'ai pas tenido... Je le croyais de envers la追 fans etrobants. Je mets mes yeux... Mais je ne sais pas encore les intérêts de mon rêve. Pour récupérer leurs fragments, de nouvelles quêtes et villes, un nouveau monde à explorer, de nouveaux caravaniers et monstres à découvrir et bien plus encore. Continuez votre recherche des fragments et votre périple vers l'est à la recherche d'Oumama. Et ben, c'est top ça ! Nous avons donc fini cet Early Access. Euh, ok. 145 points. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Je vais commencer une nouvelle caravane, voir un peu ce que ça débloque. Mais, attention vos caravaniers, votre inventaire et vos services seront perdus. La position de vos quêtes et vos souvenirs seront conservés. De toute façon, je n'aimais plus que... Je vais comme vérifier. Je n'ai plus de la recherche des fragments qui est en cours, donc je ne peux rien faire d'autre. Et donc, ok. Donc, les nébuleux et les... Et les... Les tunneliers sont... Ils sont sur la carte... Les cartes suivantes. Les cartes suivantes. D'Oumama. Alors, Roi du Val, Réputation, près des MK, des Terrassiers, des Canics et des Nébuleux. Plus route vers la Mangrove Azor. Ok. Acquérir. Et puis, je peux tout booster puisque maintenant j'ai trois... Euh... J'ai trois fragments. Hop. Plus de bouclier, plus de dégâts. Tout ça. Les dégâts, c'est tellement utile. Ça, on peut... Hop. Ça, ça coûte 55. Ça, ça coûte 30. Au moins, 75. Donc, 30. Je vais pas pouvoir tout dépenser. Euh... Plus de 10 XP. Ah, 140 points d'expérience cash. Allez, ça permet de commencer, j'imagine, niveau 3 pour tous les... Pour les caravaniers. C'est bien, ça. Hop. Et ben, voilà. Mais, je vais arrêter, du coup, ce let's play ici. J'ai... Moi, je vais explorer. Je vais... De mon côté, je vais explorer un peu le reste de la carte. Voir s'il y a des choses intéressantes à découvrir. Euh... Mais, le... Pour ce qui est du let's play... Je vais le stopper ici. Je vais tester peut-être aussi d'autres trucs. Euh... J'espère que cette série vous aura plu. Euh... J'espère que le jeu vous plaît. Euh... N'hésitez pas à nous rejoindre, euh... Si vous souhaitez échanger, euh... Sur Sunwalkers. Merci encore à Goblins, qui m'a offert la clé, euh... Qui vous a... Qui m'a permis de vous proposer ce let's play. Euh... Et puis, bah, rendez-vous, euh... Bientôt, euh... Et j'espère que... Vous aussi. Viens des bisous. Ciao, ciao. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501